So j'ai sorti toutes mes affaires là j'ai mon argile et j'espère que ça va pas mettre du bordel partout parce que j'ai pas envie de nettoyer aussi j'ai plein de petits outils la plupart je sais pas trop comment ils s'utilisent mais je pense qu'on va s'en sortir anyway je sais que je dois pétrir cette argile pour une raison qui m'échappe mais il faut pas très c'est déjà la catastrophe là c'est vraiment déjà la catastrophe genre de soi disant pétrir je sais même pas savoir voir quelle texture je pense qu'on va y aller comme ça c'est tout bref je vais faire un truc grave simple je pense que pour le bas je vais faire juste un encercle et ensuite on va aller écoutez quoi il n'y a pas de rouleau vraiment pour aplatir donc je vais utiliser ça parce que ça ressemble à un rouleau hey donc ici Jennifer du montage remercie moi d'avoir enlevé le son de la vidéo parce que vraiment je parlais mais je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire genre ça devenait un tuto mais vraiment un tuto qui était impossible à suivre bref donc tout ce que j'ai fait c'est un socle donc tracer littéralement un cercle c'est vraiment tout ce que j'ai fait donc je vais vite passer ce bout de la vidéo parce que c'est pas du tout intéressant en vrai ça ressemble à un socle c'est pas trop fin c'est pas trop épais je pense je pense c'est raisonnable moi c'est pas si difficile que ça je pense je pensais que ça allait me prendre plus de temps la colle là je vais reprendre de l'argile et essayer de faire un rectangle j'ai déjà mesuré mes crayons et je sais qu'ils font environ genre vas-y 15 cm max de longueur donc je pense que je vais faire un pot qui fait environ 8 cm de hauteur comme ça ils auront assez de place pour que je puisse les voir et tout oui ça ne doit pas trop petit pas trop grand en plus so let's go donc après ça je suis passée à la découpe du corps de mon pot de crayon donc ce que j'ai fait c'est que j'ai encore une fois étalé de l'argile et j'ai découpé un rectangle qui faisait environ 8 cm de hauteur et après une fois l'avoir découpé je l'ai assemblé avec le reste du pot là je vous cache pas j'ai rien compris à ce qui s'est passé ces 30 dernières minutes pour que j'arrive à ça mélanger là c'est vraiment collé à la plaque en dessous le lendemain je suis revenue travailler sur le pot parce que j'ai pu le laisser reposer pendant toute la nuit donc il est un peu plus solide et c'était plus facile pour dans un premier temps lisser les bords parce que c'était vraiment pas très homogène donc avec une éponge et de l'eau je suis venu lisser sur tout le contour du pot après ça je me suis occupé de sa taille parce qu'il y a des endroits où il était beaucoup plus haut et d'autres beaucoup plus pas donc j'ai décidé de prendre ma règle un crayon et de vraiment tout niveler et une fois que j'ai mis tous ces petits marqueurs je suis venu découpé avec un outil je sais pas du tout comment il s'appelle mais tout ce que j'ai fait en gros c'est racler depuis le haut jusqu'à ce que j'arrive à la démarcation que j'avais tracé après ça je suis un peu partie en freestyle je voulais donner des côtés nettes et un peu arrondi donc j'ai taillé mon pot un peu partout et j'étais contente du résultat à la fin pour terminer je trouvais que mon pot il manquait un peu de caractère alors j'ai pris ces petits outils et j'ai commencé à tracer des lignes et franchement j'aime trop le résultat à la fin bon ça fait genre une semaine qu'on s'est quitté là c'est bon je suis revenue et mon petit pot il a bien séché je sais qu'on le voit pas bien je vais commencer à faire la peinture je suis trop excitée puisque moi j'attendais que ça de toute façon c'est ma partie préférée je vais le préparer avec un peu de guesso et ensuite je pourrais le peindre avec de la couleur je sais pas encore quelle couleur je vais faire et j'ai aussi ces deux petits porte bijoux et il faut aussi que je les peigne aujourd'hui so let's go là j'ai envie de finir de préparer mon petit pot de crayon et je vais attendre qu'il sèche bien et en attendant je pense que je vais commencer à décorer ces deux petits porte bijoux et j'ai vraiment envie de faire un truc cohérent entre les trois donc je pense que je vais essayer d'utiliser des couleurs un peu pastel comme ça il y aura un petit thème en plus c'est bientôt le printemps enfin non c'est pas du tout bientôt le printemps mais ce sera cute et un grand changement de plan par rapport à ce que vous venez de voir il y a littéralement deux secondes déjà il y a un changement de jour parce que je pouvais pas continuer à filmer mais il faut que je vous montre tadaaa en fait je vous explique je me suis grave énervé sur mon porte bijoux parce que je trouvais que les petites fleurs ça faisait trop 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 enfantin genre je m'étais pas du tout appliqué et au final c'était vraiment moche du coup je me suis énervé et j'ai tout remis en bleu sinon à part ça j'ai fait ce petit pot que j'ai peint et je trouve qu'il est vraiment cute genre le motif un peu abstrait j'aime beaucoup et je vais vous montrer le résultat pour ce petit pot ok donc là je viens d'avoir une idée pour comment j'allais peindre ce petit pot j'ai vu cette petite inspi sur pinterest encore je mettrai là avec juste des lignes verticales et c'est vraiment simple et je pense que je vais faire la même et ce sera vraiment cool parce qu'on aura les lignes verticales peintes en bleu et aussi la texture donc je pense ça va faire un petit rendu assez cool enfin j'espère j'espère je vous cache pas que j'en ai marre je vous cache pas que j'en ai grave marre parce que rien ne se passe comme prévu genre je dis un truc je dis que je vais faire quelque chose et ça devient moche et je suis obligée d'improviser tout ça pour recommencer à peindre tout en bleu à faire des petits carrés bleus mais en vrai en vrai j'aime bien en vrai j'aime bien donc ça va je vais pas trop m'énerver mais j'aurais préféré que mon plan fonctionne les amis c'est l'heure du compte rendu let's go numéro 1 je remettrai des photos mon petit bébé ça franchement j'aime trop c'est trop mignon c'est tout simple je donne un gros 10 sur 10 je suis contente de l'exécution numéro 2 bon il y avait des hauts et des bas surtout pour la couleur parce que franchement la forme je l'aime trop mais pour la décoration en fait je savais juste pas quoi faire j'avais pas d'inspiration mais là vas-y c'est simple c'est pas trop c'est pas c'est pas pas assez je vais donner un 7 franchement 7 ça va en tout cas ça fait son job on peut mettre ses petits bijoux dedans un 7 maintenant pour mon pot au moins il fait son job franchement au moins il fait son job après la déco on va pas se cacher que voilà c'était c'était pas ce qui était attendu c'est quand même quelque chose en vrai j'aime bien les petits carrés genre je sais pas si ça apparaît mieux à la caméra mais en vrai c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf du tout je vais donner un 5 sur 10 voilà 5 ça fait son job c'est pas dégueu mais c'est pas ouf du tout donc voilà gros 5 sur 10 bref qu'est ce qu'on va retenir de cette vidéo pour faire de la poterie il faut partir avec un plan parce que là j'étais partie vraiment en freestyle et ça se ressent dans la fin anyway si me voir galérer ça vous a plu n'hésitez pas à donner un like de soutien et nous on se retrouve la semaine semaine prochaine bye bye